Histoire pour les oreilles Dans la salle de classe, il y a beaucoup de jolies choses. Des dessins, des boîtes de cubes et des gros ballons pour rouler dessus. Il y a même une boîte très spéciale qui s'appelle la boîte à doudous. C'est dans cette boîte que tous les enfants mettent leur doudou pendant qu'ils font de la peinture ou des jeux. Et le soir, quand c'est l'heure des mamans, les doudous retournent dans les bras des enfants. Un soir, alors que tous les petits-enfants étaient rentrés chez eux, il restait un doudou dans cette boîte. C'était Seros, le rhino, le doudou de Julie. Julie était partie tellement vite qu'elle l'avait oublié. Seros, le rhino, leva la tête très doucement, regarda par-dessus la boîte et vit qu'il était tout seul. Il descendit comme il put et commença à se promener dans la classe. Il trouva des boîtes de feutres, mais il ne l'aimait pas dessiner. Il trouva les cubes en bois, mais ça ne l'intéressait pas. Mais quand il trouva la flûte de la maîtresse, alors là, oui, il était drôlement content. Et il se mit à jouer, à jouer, comme Julie dans sa chambre, même si ça casse les oreilles de sa maman. Oh, il ne jouait pas très bien, mais qu'importe, il était tellement content de jouer. Il joua toute la nuit. Et quand il entendit le merle dans l'arbre de la cour de récréation, il se dit qu'il fallait aller se coucher. Il remonta dans la boîte à Doudou et s'endormit. Le lendemain, tous les copains Doudou se sont retrouvés dans la boîte et Seroths le rhino leur raconta son aventure de la nuit. Oh, trop chouette ! Nous aussi, on veut passer la nuit ici, répondirent les Doudous. On veut rester, on veut rester, on veut rester ici. Mais pas facile de se faire oublier. Il n'y a que Zébrou, le Doudou de Martin, qui réussit à se cacher avec Seroths. Ils se retrouvèrent tous les deux tout seuls et comme la nuit d'avant, se mirent à visiter la salle de classe. Zébrou trouva la boîte de cubes et se mit à construire un château. Il adorait les cubes. Martin passait ses journées à faire des constructions. Seroths jouait de la flûte et se disait que ça serait bien s'il y avait plus de musiciens. Il faudra demander aux autres. Le lendemain, Seroths et Zébrou racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et on sentait que l'envie de se faire oublier grandissait chez les Doudous. Personne n'a su comment. Mais à la fin de la journée, quand l'école se retrouva silencieuse, ils étaient quinze à se retrouver dans la boîte à Doudous. Et ça bavardait ! Et ça rigolait ! Il as le petit chien mordillait l'oreille de Doudou Mouton, Rosalie la vache poussait de petits cris et Papin le lapin sautait partout. Seroths le rhino n'arrivait pas à se faire entendre. « Un peu de sérieux, les amis ! Je sais combien c'est rigolo de se retrouver ensemble pour faire la fête, mais la nuit est courte. Je propose qu'on fasse un bal et que tout le monde danse. Qui sait jouer d'un instrument ? » « De l'accordéon ! » dit Violette. « Du tambourin ! » répondit Papouf. « Du banjo ! » ajouta Zosor le dino. « Suivez-moi ! Il y a plein d'instruments sur l'étagère au fond de la salle. Nous n'aurons plus qu'à nous servir et on va faire un orchestre ! » Chacun prit son instrument. Il a fallu s'accorder pour que ce soit joli. Violette, Doudou Mouton, Papouf, Zosor et Seroths se mirent sur le bureau de la maîtresse. Et les autres attendaient le signal, prêts pour la danse. Seroths s'avança au devant de la table. « Bonjour les doudous ! Faites du bruit pour accueillir les roux-doudous ! Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre ! » Tout le monde se mit à danser jusqu'au petit matin, tellement qu'ils ont oublié l'heure. Et quand le maître de l'arbre de la cour de récréation s'est mis à chanter, tout le monde est vite retourné dans la boîte à doudous. Quand la maîtresse est rentrée dans la salle, elle n'a pas vraiment compris pourquoi tous les instruments de musique étaient sur son bureau. Et dans la boîte, les doudous se retenaient pour ne pas éclater de rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada